Bonjour, je suis Anthony et je serai votre formateur durant ces cours de création de sites web. Alors durant cette formation, nous allons apprendre à utiliser des outils de développement. Nous allons apprendre à utiliser deux langages de programmation qui sont le HTML et le CSS. Ce sont des langages de programmation extrêmement simples. Et ensuite, bien évidemment, on apprendra à créer un site web complet et fonctionnel. Alors un site web, c'est devenu indispensable aujourd'hui. C'est une plateforme de communication, d'échange, de partage. Et que ce soit dans le milieu professionnel ou amateur, c'est devenu un outil quasiment indispensable. Alors créer un site web, c'est à la portée de tous. Comme je vous l'ai dit, le HTML et le CSS sont des langages extrêmement simples, faciles à prendre en main, que l'on maîtrise rapidement et on obtient de beaux résultats dans des délais vraiment courts. Donc personne ne se perdra en route. On ira pas à pas. Toutes les ressources vous seront fournies. Donc là, il n'y aura pas de soucis de ce côté-là. Notre cours sera basé sur un exemple. On créera un site web, donc on se basera sur quelque chose qu'on crée. Vous aurez quelques petits exercices en même temps que l'on codera le site web. Et on verra, on développera en fait le site en local. Une fois que celui-ci sera terminé, on verra comment l'envoyer en ligne. Et comment le maintenir à jour et proposer aux visiteurs du contenu qui sera régulièrement mis à l'eau. Je vous ai préparé un petit diaporama qui vous permettra de voir ce que nous allons faire au cours de cette formation. La première des choses, on va s'équiper. On téléchargera des outils de développement ou des outils de graphisme qui nous permettront de créer un site web, le design, etc. Ensuite, on verra comment créer notre première page. On parlera des balises et des attributs qui sont les outils, je veux dire, la base du langage HTML. Une fois qu'on sera capable de créer une page web, on verra comment mettre du texte et mettre en forme ce texte pour que ce soit plus joli visuellement. Après, on créera des liens entre les pages qui est vraiment la chose la plus importante dans notre site web puisque les visiteurs doivent avoir la possibilité de naviguer sur la totalité du site et de pouvoir accéder à toutes les ressources. On verra comment insérer des images et des vidéos parce que parfois une image parle plus qu'un texte ou des schémas, des vidéos pareilles. Donc c'est quelque chose d'interactif qui plaît aux visiteurs. Donc il faut combler leur attente et créer du contenu multimédia. On donnera la parole à vos visiteurs en créant des formulaires. Comme ça, ils pourront partager leurs idées, leurs opinions, vous poser des questions, etc. Donc ils pourront participer à la vie, à la communauté du site. Alors notre site web, en fait, le HTML, c'est un langage qui permet de créer le contenu et le CSS, c'est un langage qui sert à mettre en forme ce contenu. Donc le CSS, c'est en fait ce qui va nous permettre de décorer le site web. On verra une fois que le site web sera prêt, comment le mettre en forme. Enfin, on verra comment le mettre en ligne et comment le maintenir à jour. Et nous parlerons rapidement du référencement. Le référencement qui vous permettra de faire connaître votre site et de le rendre accessible lorsque les gens font une recherche dans un moteur de recherche. Alors j'espère sincèrement que cette formation vous plaira, que vous prendrez plaisir à la suivre et à créer votre site web. Tout a été fait pour que cette formation soit le plus facile possible. Et bien évidemment, s'il y a quoi que ce soit de moindre souci, vous n'hésitez pas à nous contacter par le biais du site Formation Facile. Donc on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour commencer ces cours de HTML. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada